Salut tout le monde, on est au Danemark, à Copenhague, quel plaisir, c'est super joli. On sort de l'hôtel là, jeudi matin, quart de finale, Vitality va jouer, ça va être exceptionnel. Franchement c'est trop lourd parce que c'est joli. La dernière fois que je suis venu à Copenhague les gars, c'était pour la CPH, c'était pour une CPH. Et je vous raconte même pas le voyage. Minibus, Marseille-Paris, Paris-Copenhague en minibus, c'était ultra long. Je crois qu'on a mis vraiment quasiment 17-18h pour y aller. Là, petit avion, de 4h quand même, s'il y avait une escale. Et donc direction Vitality là pour le quart de finale et c'est un gros quart de finale. Cloud9, et je sais pas qui est favori les gars. En vrai de vrai Vita, mais avec la forme qu'on a montré, Zewoo qui était un petit peu malade, qui sous-performe parce qu'il est mal en point. J'espère qu'il s'est rétabli parce qu'il y a eu quelques jours de repos. Et voilà, là on est à Copenhague. Regardez-moi cette belle ville. Oh putain, il y a un canard. Non, il s'échappe. Il est ici. Les frères, je ne veux pas critiquer la France. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et ici au Danemark, il y a des vélos vraiment partout. Vraiment, 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 vraiment partout. Et vous savez quoi ? Ils ne sont même pas attachés. Genre nulle part. Et ça c'est Asgard. Le mec qui vous montre les vidéos. Ah, là il y en a un qui est attaché. Lui, il n'a pas confiance. En vrai de vrai, quand je vois des trucs comme ça, j'aimerais bien ça quand même en France. Je me suis fait voler mon vélo en plus. Un peu dégoûté, on ne va pas se le cacher. J'ai dû en racheter un. C'était un cadeau en plus de mon oncle. C'était son ancien vélo. Donc déçu. Les gars, on est chez Zoé là. On va aller tester le dernier 540 Hertz. Et je crois qu'ils ont les nouvelles souris aussi. On va voir ce que ça va donner. Mais là je suis un peu chaud du 540 Hertz parce que c'est une première mondiale. Et Zoé en général, ils ne font jamais de marketing. Ils ne parlent jamais de leurs produits. Donc là, s'ils en parlent, c'est qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Et à voir s'ils ont fait des améliorations surtout sur, je pense, un peu les couleurs, ce genre de choses. Parce qu'en termes de fluidité, c'est irréprochable. Et surtout, on est dans un cadre incroyable. Il faut que je vous montre un petit peu tout ça, les gars. Regardez. On est magnifique, magnifique. Let's go, Gozoi. Et la config des vies, elle est horrible. Il joue avec les flèches, il est trop bizarre. Oh, t'es dégueulasse. T'es gaucher en plus ? Ouais. Wow. Moi, la souris, j'aime bien. Parce qu'en fait, je sais pas, naturellement, c'est ce que j'expliquais avec le pouce et tout. Quand c'est trop neutre, j'aime pas. On l'envoie, tu as l'attention à 8h. Yo, les gars. On vient de m'offrir une petite bouteille. Je croyais c'était une bouteille d'oxygène, mais en fait, c'est une gourde. Chez Zoï, je viens de tester le 540 Hz qui va bientôt sortir, qui n'est même pas sorti. Ils ont mis le jack 2 dessus. Franchement, c'est du lourd. Moi, j'ai le 360 Hz depuis un bon moment. J'en ai fait une review. C'est pas que je déconseillais l'écran, mais c'était un écran vraiment très niché et il fallait tenir les 360 fps, etc. On a encore ce problème avec le 540, mais très honnêtement, le jack 2 fait la différence et surtout, ce qui m'a frappé à l'œil, là, sur l'écran, c'est les couleurs. Et je leur ai demandé. Et effectivement, ils ont changé la dalle ou des filtres de couleurs ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus lumineux. Les couleurs sont beaucoup plus piquantes et tout. Et ça amène beaucoup plus de lisibilité. Donc franchement, lourd de ouf. On va essayer de leur gratter un 540 Hz, ça c'est sûr, vous me connaissez. Et peut-être en faire gagner un, je ne sais pas encore. Je croise les doigts pour essayer d'en avoir un. Mais en tout cas, l'écran, il est incroyable. Et j'ai testé la nouvelle souris, la U2. J'adore la forme. Il est franchement très, très lourd. Et surtout, c'est le 540 Hz. Vraiment incroyable. J'attends le prix. Je ne sais pas combien ça va coûter. Mais très, très bonne surprise parce que les couleurs sont incroyables. Ils ont changé également le pied, le fait de le monter, etc. Vraiment orienté hardcore gamer, etc. Pour l'ergonomie, pour ne pas que le tapis, la souris, on tape sur le moniteur et tout. Vraiment, ça, après Zoé, on connaît, c'est la crème de la crème. Direction la Royal Arena, les amis, qui est derrière nous. Ça va être lourd. Premier quart de finale, Vitality en plus. Donc, on est à la maison, c'est chez nous. Le Danemark, c'est chez nous. Il ne fait pas beau, il pleut, il fait froid. Et je n'ai pas rencontré des Danoises. On a vraiment un sport de geek, que des garçons. Je suis très déçu. On fait Ramadan, donc... Au moins, le soleil se couche tôt ici. Donc, ça va être cool. Ça va être très, très cool. Il y a du monde, là. Il commence à y avoir du monde. Il pleut, on va attendre dans le froid. Ce que je ne fais pas pour vous, les frères. Oye, oye, oye. Prochain vlog, c'est à Rio. Je vous le dis. Rio, Colombie, Mexique. Oh, le froid. Allez. Refaites-moi un event à Marseille, sinon. Bon, on se voit dans l'arène. Je vous épargne toute la file d'attente, les gars. Remerciez-moi. À dans deux heures. Ça y est, les gars. On est dans l'arène. Je vous épargne la file d'attente. Je suis trempé, j'ai froid. Let's go Royal Arena. On va aller découvrir, il y a le stadium. Moi, c'est la première fois que je vois dans la Royal Arena. On va voir un peu ce que ça donne. Je ne vous raconte même pas les prix. Heureusement, je fais le Ramadan. Je vous le dis. Parce que le Danemark, ça rigole zéro. Là, le Coca, les gars, il est à 12 euros. 12 euros, le Coca. Mais très, très lourd. Vraiment, très, très lourd. Vraiment pas mal. On va aller voir les Golden Hornets. Les fans Vitality. On était à l'hôtel tout à l'heure. Ils étaient en bas, en train de foutre le bordel. À féliciter Ziou, Apex, tous les joueurs. C'était plutôt pas mal. Impressionnant. Comme d'habitude. Un des meilleurs groupes de supporters, je pense. Que l'Europe envie. Je pense qu'en France, on est très, très chaud au niveau de ça. Twisten. Hommage pour Twisten. Ça va, les gars ? Vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux. Vous êtes silencieux. ... Sous-titrage ST' 501 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 Vitality a déroulé Toujours avec un Flame Z stratosphérique Et Mezzi à qui on doit tirer le chapeau Parce que souvent décrié Et pourtant il a répondu présent sur le serveur Et on remarque que malgré cette victoire Et bien Ziwoo est encore un peu en retrait Et ça va jouer des tours Pour la suite du tournoi à Vitality C'est la victoire Oh oui ! La MZ a été monstrueux sur le quart de finale Tout le monde a été chaud Direction les demi Moi j'espère que ce sera Spirit qui va gagner Comme ça on va écraser Donc Ziwoo veste donc Et on va en finale Let's go ! Oh là ! Le petit don ! Et oui ! Et leur opponent Which you guys have already shown me C'est le meilleur ! 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 Je veux entendre Tous les deux ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! Et enjoy ce moment ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! C'est le meilleur ! On enchaîne avec ce deuxième quart de finale Et là c'est le rematch La revanche un petit peu Des deux mastodontes de Counter-Strike Sur cette année 2024 Les finalistes des IEM Katowice un peu plus tôt Cette année Avec Spirit d'un côté Et le joueur prodigieux Donc Et de l'autre FaZe Les vétérans Et Karigan Considéré comme Un des meilleurs Leader in game Au monde Et ça se dispute en trois cartes Et ce match a été Exceptionnel Je vous invite à revoir Ce match en replay Parce qu'on a très rarement vu Cette intensité Cette pression Ce suspense Des comebacks Vraiment rocambolesques Une première map Avec une maîtrise générale De FaZe Remportée 13 à 7 Et donc Qui est le seul au rendez-vous Côté Spirit On passe donc A la deuxième carte Et là On est sur Nuke Et FaZe Est largement devant Brokey Et Rain Qui prennent les devants Dans cette écurie Américaine Pour dominer Spirit Mais Spirit Ne se laisse pas avoir Et surtout Donc Qui va lâcher 30 kills Lors de cette carte Réalise un comeback Historique Avec une arène Qui commence à être conquise Petit à petit Rune après rune Parce qu'ils sont Logiquement Derrière FaZe Parce que Le leader in game Emblématique Est d'origine danoise Et on est à Copenhague Et donc là C'est Spirit Qui fait le comeback Historique sur Nuke Et qui va remporter Donc cette deuxième carte 19 à 16 Pour égaliser Un partout On va sur un dénouement final On va vers la troisième carte Vertigo Et c'est la même chose C'est la même chose Une map Qui se terminera En 16-14 En faveur De l'équipe internationale FaZe Et donc Encore une fois 29 kills Un 34 de rating Stratosphérique Il est au rendez-vous Et pourtant C'est Zontix Qui va pas être au rendez-vous Sur cette confrontation là Et surtout De l'autre côté On a un Karigan Héroïque Qui se réveille Avec 25 kills Voilà Pendant les moments clutch Pendant les moments Un petit peu difficiles Il porte son équipe Et il les amène Donc en demi-finale Pour aller J'ai envie de dire Défoncer tous les pronostics Parce que tout le monde Metté Spirit Champion de ce major Et ils n'ont pas à rougir Ils n'ont pas à être Humiliés Ou quoi que ce soit Ils tombent face à FaZe Qu'ils ont battu Deux fois auparavant Une fois en BO5 Une fois en BO3 Et c'est FaZe Qui prend sa revanche Tout simplement Qui tombe Qui ne se laisse pas abattre Et qui va finir donc Par remporter Enfin Leur petit match De rivalité Qui vient d'être créé En 2024 Face à Spirit Et overall On a un donc A 1.26 de rating Et 77 kills au total Sur ce BO Il fait encore une fois Face à tous ces détracteurs Qui pensent qu'il n'est qu'éphémère Malgré son jeune âge Il a une grande carrière devant lui 77 kills Mais malheureusement Son équipe n'a pas suivi derrière L'intégralité De ses coéquipiers Ont été Avec un bilan négatif Et c'est FaZe Qui l'emporte Et qui va se hisser En demi finale Qui affrontera donc Vitality Wesh les potos On est dans le centre ville Aujourd'hui là On a eu deux quarts de finale De ouf hier Vitality qui passe Et FaZe Qui est passé Et pour ceux qui me suivent Un peu sur Twitch J'avais dit que FaZe Ça aurait pu Ça aurait pu vraiment Les terrasser Parce que voilà Il fallait qu'ils prennent Leur revanche De Katowice Et tout Il ne faut jamais sous-estimer FaZe Donc on aura droit Une demi-finale Vitality Phase Un peu comme la fin d'année 2023 Avec toutes les finales De grands tournois Donc ça c'est plutôt cool Et là on est dans le centre historique de Copenhague Quartier Christiania Plutôt sympathique Donc on va voir On découvre Et tout le monde J'ai demandé un peu à la commune sur Twitter Et tout le monde m'a dit d'aller voir ici Que c'était vraiment spécial Et tout ça Et sinon après on va aller dans l'hypercentre aussi Visiter Copenhague Là c'est le matin Et tout à l'heure plus tard On retournera dans l'arène Pour aller voir Les deux autres quarts de finale Merci Zoé De nous envoyer à cet event les gars Si on peut être à Copenhague aujourd'hui C'est parce que Zoé Et bien on prit en charge Notre déplacement en totalité À Asgard Et moi Voilà Donc ils ont pris en charge Nos billets d'avion Notre hôtel Et surtout Moi j'étais super content Parce qu'on a pu découvrir Le 540 Hz J'en ai une excellente impression Je vous cache pas les gars Qu'en termes de performance En termes de feeling La fluidité On est plutôt pas mal Parce que On a eu des belles impressions De performance Navi Eternal Fire Moi j'étais du côté d'Eternal Fire Mais malheureusement Toute l'arène Les 18 000 places Sont conquises par L'écurie ukrainienne Natus Vincere Et c'est un match Dans un premier temps Très disputé Qui je pense Restera dans les mémoires De beaucoup Avec un Eternal Fire Qui a été stratosphérique Très honnêtement On a un Xantares Vraiment prodigieux Wikadiah est au rendez-vous également Majeur Qui finit lui aussi Avec un excellent rating Et pourtant Et pourtant C'est un throw C'est ce qu'on peut appeler Un throw Parce que je pense Et mais Il y a beaucoup de bruit Je ne sais pas si on entend bien Mais là C'est très dur C'est dur franchement, tout le monde est pour Navi. On espère qu'Eternal Fire va réussir à faire quelque chose. Vous entendez la foule ? Dès que Navi fait un kill, c'est comme ça. Tout le monde est derrière Navi, personne ne veut que les turcs l'emportent. C'est trop dur, vraiment mentalement c'est compliqué. On sent la pression de ouf, je n'imagine même pas quand il joue derrière. Vraiment. Je suis dégoûté les gars, je suis dégoûté. Ça passe pas ! Navi qui met la première map ! Putain les gars, je suis dégoûté ! On finit donc sur Inferno et c'est une maîtrise plutôt générale de Navi qui va tout au long de ce tournoi surprendre tout le monde. Et encore plus sur cette carte qu'il maîtrise à la perfection avec sur Inferno un wonderful encore une fois 21-18, 1-40 de rating qui met son nom sur la carte des excellents joueurs de Counter-Strike et JL également. Donc c'est Navi qui continue sa route et Eternal Fire qui rejoint donc les éliminés de ce tournoi avec Cloud9, Spirit et Eternal Fire. Que des écuries vraiment qui sont capables d'aller chercher le titre. On a eu un Major historique, il faut être honnête. C'est selon moi un des Majors les plus exceptionnels qu'on ait eu. C'est peut-être pas le plus grandiose, mais moi en termes de spectacle, en termes d'affiches, je pense que tout le monde a été ravi et toutes les équipes ont répondu présente. Mouz G2 avec un ultra favori Mouz parce que G2, eh bien c'est moyen. Voilà G2, c'est assez moyen et surtout, surtout il va se passer quelque chose lors de cette confrontation parce que G2 va subir une invasion criminelle. Je n'ai pas peur de dire des mots aussi importants avec des intentions négatives et des menaces proférées à l'encontre des joueurs. C'est une honte monumentale ce qui s'est passé lors de cette confrontation et ça a entaché pas mal le mental et le rythme un petit peu de Mouz qu'on apprendra a posteriori en interview de la part du capitaine Choui. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que Mouz n'était pas au rendez-vous, n'a pas joué le niveau qu'ils auraient dû et s'est laissé un petit peu surprendre par une finale, enfin une phase finale de Major avec une arène pleine et qui était plutôt derrière G2 qui ont des joueurs ultra populaires avec surtout un Nico et le duo Nico Hunter qui est décrié sur la transition Counter-Strike 2 parce qu'ils n'arrivent pas à afficher des stats assez régulières, c'est surtout Monezy qui porte ce projet-là depuis la transition Counter-Strike 2 et Nico Hunter qui ont été vraiment excellentissimes et ils arriveront donc à éteindre leurs assaillants Mouz. Je tiens à remercier Zoï particulièrement parce que c'est eux qui ont pris en charge les frais de déplacement, que ce soit d'Asgard, mon monteur ou de moi-même, donc vraiment merci infiniment, j'espère que vous les remercierez également dans les commentaires, j'ai pu tester en avant-première le nouvel écran 540 Hz qui est vraiment une tuerie monumentale, on parle d'un produit exceptionnel, on parle d'un produit à l'ultra performance et qui domine un petit peu toute la concurrence sur le marché depuis pas mal d'années donc on peut en tout cas de ce fait-là faire confiance à Zoï et je les en remercie vraiment profondément. C'est fait ! Sous-titrage MFP. On passe désormais aux affiches de demi-finale avec d'un côté Vitality et de l'autre FaZe, le remake un petit peu de la grosse rivalité de cette fin d'année 2023 qui a systématiquement vu Vitality couronner sur chaque phase finale, sur chaque finale même de titre majeur face à FaZe. Et là pour le coup c'est FaZe qui va finir par l'emporter parce que Vitality n'est que l'ombre d'elle-même, on ne réussira je pense jamais à inquiéter FaZe. Je pense que c'est peut-être le match le plus ennuyeux de ces phases finales, cela n'engage que moi bien entendu. On se fait exterminer sur la première carte Nuke avec un Rain. Voilà je vais pas avoir peur des baux mais il nous fait l'amour. Il nous fait l'amour XT sur Nuke, il se balade, il va chercher les kills sous l'échelle, il va chercher les kills dans le Volcano, il va chercher les kills pour rentrer dans le B1 et revenir sur le BPA. Il fait un petit peu ce qu'il veut de nous, on n'est pas au rendez-vous, on a un Mezi qui est à la rue, on a Flame Z qui est à la rue, Zewoo qui est à la rue. Tout le collectif s'est effondré sur cette première carte et l'arène est totalement conquise également par FaZe. Chaque kill, chaque petite victoire que peut aller chercher à chaque seconde du round qu'il se déroule, on a une arène de 18 000 personnes qui crie derrière FaZe. Et je pense que c'est un élément à prendre en compte, même si Vitality est coutumier de phase finale et de matchs en jeu avec des grosses pressions. C'est des joueurs très solides et pourtant je peux vous dire que sur place, j'ai été subjugué par cette foule derrière Karigan, le capitaine danois. On passe donc à une deuxième carte, Vertigo, où on l'amine totalement FaZe et vous me direz, bah non Malek, on a du répondant, on les gagne également 13-5, c'est un match à sens unique. Et malheureusement, je vais devoir mettre du contexte à cela parce que FaZe n'est pas une équipe qui a dans son map pool Vertigo. Donc ils ont essayé de surprendre avec cette transition de Mercato hivernal et notamment l'arrivée de Frozen, de préparer Vertigo. Mais ils ont à peine deux mois je pense de préparation, peut-être même un seul mois parce qu'il ne l'a joué même pas encore pendant les IEM Katowice. Et donc je ne veux pas lever la victoire de Vitality, je ne veux pas minimiser non plus cette grande carte qui a été remportée par nos joueurs franco-israéliens et anglais. Mais voilà, je tiens à nuancer le fait que Vertigo c'est une map qu'on maîtrise totalement côté Vitality et qui est une map qui risque de rentrer dans le map pool pour FaZe mais plus tard, arriver à maturité beaucoup plus tard. Donc on finira donc cette demi-finale sur Inferno, dénouement, sur une troisième carte et là, et là, c'est dramatique. C'est dramatique, il y a eu des bugs, les gens veulent octroyer cette défaite à ceux-là et je ne suis absolument pas d'accord. J'ai senti beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus de domination et beaucoup plus d'équilibre du collectif de la part de FaZe. Tous les joueurs ont fini positifs, tous les joueurs ont un score plutôt homogène et culmine dans une quinzaine de kills alors que chez nous, on a un Spinks qui est héroïque tout le tournoi. Je tiens à tirer mon chapeau à Spinks et FlameZ, ce duo israélien et pourtant lors de cette demi-finale et cette troisième carte sur Inferno, ils ont échoué. 7, 14, 10, 13 en termes de score, ce n'est pas assez productif pour pouvoir rivaliser avec une équipe comme FaZe qui reste dangereuse, même si on les pense moyens. Voilà, même si on les pense moyens, c'est tout autant le cas pour un Vitality mais malheureusement Vitality sur ce Major-là, on n'est pas au rendez-vous parce qu'on a été malade. Voilà, on a été malade, ils ont eu un virus, je ne sais pas, le changement d'air, l'alimentation fait qu'on n'était pas au rendez-vous et donc on a trois joueurs négatifs et on se fait donc dominer 13 à 8 et nous sommes éliminés du tournoi côté Vitality. Et FaZe va jouer donc une nouvelle finale de son histoire, Karigan jouera une nouvelle finale de son histoire et ils attendront donc leur adversaire qui est soit Na'Vi, soit G2. Bask in the glory of the FaZe Clan, the founding fathers of CS2, sign Vitality's death certificate, they lock in Grand Finals. broke, soit G2. C'est Gauss. Et là c'est Navi qui va l'emporter avec un public complètement conquis, complètement rameuté à leur cause, JL qui a été prodigieux, 59 kills alors que c'est un rifle pur, il devance même en termes de stat wonderful qui est le sniper snar de chez Navi. Et puis Monesi, seul élément positif de cette demi-finale, ça finit en 16-13, très difficile match sur Anubis, très disputé, ça aurait pu un petit peu partir dans les deux sens et G2 a totalement stro cette carte, il y avait beaucoup de clutch à leurs avantages, des 2v1 notamment et des 2v2 avec des bombes plantées bien positionnées avec les informations à leur portée et pourtant c'est Nico et Hunter qui ont été très honnêtement en dessous de leur niveau qu'on connait. On enchaîne sur une deuxième carte et c'est une maîtrise totale de G2 sur Nuke qui est coutumier de cette carte, c'est une map qu'ils maîtrisent, qu'ils apprécient et là il n'y a pas match, on a surtout un Monesi qui va avoir 1,80 de rating, 23 kills et seulement 10 morts, quasiment 2,5 de ratio. Il écrase absolument toute la concurrence en face de lui et c'est le seul qui porte un petit peu G2 à bras le corps depuis la transition Counter-Strike 2, c'est même pas que lors de ce Major et cette demi-finale notamment. Et on finira donc sur Ancien avec un match gagné par Navi, 13-11, score très serré et surtout JL qui met des clutches pour aller climatiser G2. Ça aurait pu aller dans les deux sens, soyons honnêtes, mais c'est Navi qui prendra le dessus pour aller se hisser en finale. pour Alexi B, 2019, c'est la dernière fois qu'il était dans une Grand Finale, où il n'y a pas pu mettre la Trophée. Mais demain, il n'y a pas encore une chance, une opportunité à l'offrir avec Faze. C'est Faze ! Tout le monde met Faze en favori parce qu'ils sont coutumiers tout simplement des finales. Ils sont déjà passés par là et on rêve d'un nouveau titre pour l'écurie Faze, mais on rêve également du nouveau titre pour Navi. Ça fait potentiellement deuxième titre de leur histoire pour chacun de ces clubs-là. Un premier titre potentiel pour Frozen, un premier titre potentiel pour JL, Alexi B, IM ou Wonderful chez Navi. Donc quatre rookies et c'est Navi qui va finir par l'emporter. Première carte, 13-9, pas trop d'adversité. Il y a un peu de dispute autour du premier side, mais ensuite Navi vraiment prend le dessus. Deuxième carte, on a une domination certaine des joueurs internationaux de chez Faze. Faze avec un 13-2, ils écrasent totalement Navi, il n'y a pas match. On a Robbs, Frozen, Rain, vraiment beaucoup de Firepower qui éteignent un petit peu Navi. Et on a un dénouement final sur une troisième carte. Ça n'était pas arrivé en finale de Major depuis 2018. Ça faisait six années qu'on n'avait pas eu une troisième carte lors d'un finale de Major. Donc on était plutôt satisfait de cette statistique-là. Néanmoins, cette finale a été très décevante. Un 13-3, bien sec côté Navi. Pas d'adversité, pas de dispute, pas d'overtime. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup de répondants et de duels au coude à coude pour monter un petit peu la pression. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu de pression. On a eu un Navi qui a été vraiment exceptionnel. Beat qui prend le flambeau, qui n'était que l'ombre de lui-même sur la transition CS2. Et surtout, depuis l'arrêt du main roster de Simple, son coéquipier et ami de longue date, qui est venu donc les féliciter, sacrer, embrasser ses amis pour célébrer avec eux ce deuxième titre historique pour Natus Vincere. Et avec Blade également, qui a la baguette, donc un coach qu'on doit saluer, un des meilleurs coachs de tous les temps, bien entendu. Et donc, ce Major Counter-Strike 2, le premier de l'histoire à Copenhague, a été vraiment exceptionnel. Tout le monde a répondu présent, tout le monde a été au rendez-vous. Des affiches qui ont fait extrêmement plaisir en termes de spectacle. Je pense que tout le monde a été servi. Une triste, une bien triste péripétie également liée à l'invasion du stade qui a, faut le dire, créé un précédent qui aura des répercussions sur le long terme avec des mesures de sécurité qui seront mises en place. Donc très triste de cette nouvelle-là. Mais il fallait également qu'il y ait ce genre de choses pour pouvoir permettre une sécurité totale autour des joueurs. Le prochain Major Counter-Strike 2 aura lieu à Shanghai. J'espère que j'aurai le plaisir de m'y rendre. Je vous donne rendez-vous pour un prochain vlog. Merci de mettre un gros like et un petit commentaire de remerciement à Zoe qui nous a invité en Inside à Copenhague pour vivre ces émotions exceptionnelles que j'ai pu immortaliser dans ces images. J'espère que vous avez apprécié. A très bientôt, mes amoureux de Counter-Strike.